Bonjour et bienvenue dans un nouveau chapitre de ma collection Derrière le pâté. Je vais vous présenter cette fois-ci le monastère de Juste. C'est l'endroit où Charles Caen prit sa retraite lorsqu'il abdiqua de son royaume. J'espère que cela vous plaira. A bientôt! Tout d'abord, je tiens à m'excuser de la mauvaise qualité de ma vidéo, mais je n'ai trouvé personne pour réparer le verre de ma caméra. Si vous connaissez des professionnels capables de la réparer, dites-le-moi en barre de commentaires. Merci! Bref, on commence. Pedro Núñez et Domingo Castellanos ont été les deux premiers moines ermites à avoir l'idée de construire un endroit pour leur retraite austère. C'était au XVe siècle et ils habitaient à l'ermite Saint-Christophe de Placentia. Le meilleur endroit pour construire leur retraite se donna à son sauveur de la montagne, entre les deux villages appelés Cuacoste Juste et Garganta de la Olla. Le 24 août 1802, un pieu appelé Saint-Termartine octroya le terrain où le monastère a été érigé. Au début, il ne s'agissait que d'une petite chapelle et de neuf. Mais comme la congrégation ne cessait d'accroître, une autorisation papale fut nézésère pour élargir le cloître. Cette autorisation arriva à 1407 et c'est alors que nous assistons à la naissance d'un vrai monastère augustin dédié à la vénération de Saint-Jérôme. En 1417, l'évêque de Placentia Gonzalo de Zoniga octroie les droits des propriétés à la congrégation. Ils avaient alors plein pouvoir sur leur monastère, mais aussi sur les dons et cadeaux reçus dorénavant. Au cours du XVe siècle, le monastère et son architecture se développent et on apprend que 14 chambres sont ajoutées au bâtiment pour en faire un hospice. Un réfectoire pour la prière, une aile dédiée aux travaux manuels comme la fabrication de chaussures apparaissent également. Cependant, comme on verra par la présence des chroniqueurs, il existe aussi des moines s'occupant aux activités intellectuelles. La dévise des moines étant le travail dur qu'ils suivent scrupuleusement, le monastère devient rapidement un centre de renommée. À cause de son développement constant, de nouvelles constructions voient le jour entre 1509 et 1525. Ce monastère devient le plus important de la verra et reçut le patronage des grandes personnalités comme le seigneur Oropesa, le roi Henri IV d'Espagne, l'empereur Charles Caen et son fils Philippe II, l'évêque de Placencia-Cómez de Toledo et sa mère, la comtesse de Pasarón, tous les deux enterrés ici. Malade, depuis 1544, Charles Caen prit sa retraite dans ce monastère, déjà célèbre bien avant son arrivée. L'empereur demanda à l'un de ses conseillers, Luiz de Avila y Thuniga, de lui trouver un endroit paisible pour y vivre tranquillement. Comme Luiz de Avila venait de la région de Placentien, Il avait déjà entendu parler de la réputation de l'hôpital monastère. Après les démarches administratives et son acceptation en tant que résident, l'empereur envoya l'architecte Fray Juan de Ortega pour un début des travaux, financé par le secrétaire et trésorier du roi Juan Barque de Molina. D'après le chroniqueur de Juste, Fray Luis de Santa Maria, Grégorio Robles Toledo était la personne en charge de diriger les travaux. L'empereur Charles Caen arriva de Bruxelles à Laredo, ville portuaire de Santander, le 28 septembre 1556, après la petite question en faveur de son fils Philippe II, le 12 septembre 1556. Avant son arrivée, il visita les villes suivantes, Valladolid, Medina del Campo et Parco de Avila. Il arriva à Juste deux mois après son débarquement, le 12 novembre 1556, mais ses appartements n'étaient pas encore pris. Il séjourna alors trois mois de plus au château du comte d'Oropesa, jusqu'à la fin des travaux. Aujourd'hui, et suite à la démolition du monastère royal de Guadalupe, Juste est la seule et unique résidence royale de l'Estrémature. Ce monastère de Juste, si admiré et apprécié de l'empereur, fut le modèle choisi par Philippe II pour construire sa demeure, elle est scolaire. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous aimez l'histoire moderne et la Renaissance, souscrivez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Merci de partager et à très bientôt. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada